Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Enden Ring ! Où on allait faire cette catacomb ? J'suis obligé. J'suis obligé. J'aime pas Kaylid, je veux rentrer à ma maison. On va se mettre un petit peu de lumière. Marika déjà. Du rot. De ses morts. Ok. J'avais dit quoi ? Ah oui, surtout, ne roulez pas dans les poisons et la rot. Sinon ça va continuer à monter même quand vous êtes plus dedans. Il me semble que c'est ça que j'avais dit. Re-commence. Ça s'est même pas enlevé quoi. Saloper. On a encore une là non ? De la poudre de Miranda. Alors, petite question. J'ai ce qu'il faut je crois en plus. Est-ce qu'il y a un truc qui est bien aussi, c'est ça ? Oh bonjour. Il y a une épée que je peux porter ? En vrai ? Alors, cette épée-là, maintenant. Elle a un truc très très bien. C'est que le squelette de ses morts là. Ah non, ça marche pas. Ah, le sacré les détruit pas. D'accord. Ça les détruit pas instantanément. Alors, ça, ça a été remis dans certains mods, sachez-le. Le fait que le sacré tue les ennemis. Tue les squelettes en tout cas. Du premier coup. Mais là, ça les tue pas. C'est intéressant. C'était un fantôme. C'est intéressant. C'est intéressant. Buf ! Quoi ? Saloperie ! Voilà ! Comme ça, ça ne nous cassera pas les couilles ! Je suis d'accord que j'entends des bruits hein ! D'accord que j'entends des bruits hein ! Je ne suis pas complètement fou ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Est-ce qu'il m'a balancé du... Du rot ! Bon bah on va attendre que ça diminue hein ! C'est bien hein ! On est content ! Tu me mets en charge... Ah non ! Ça, ça ne me met pas en charge lourde ! Eh bien écoutez, ça fait quand même un petit peu de protection ! Voilà ! Ah ! Saloperie ! Quel saloperie de jeu ! Il y a deux... Il y a deux muguets ! Je veux les muguets ! C'est tellement bien de faire des niveaux comme ça ! C'est tellement bien de faire des niveaux comme ça ! On est tellement heureux ! D'attendre... Que le temps passe ! Il n'est pas heureux vous ? En vrai ! Où est ? C'est le summum du fun là ! Hop ! Hop ! La vipérie en plus ! Et des... euh... Muguet Mortifère 5 en plus ! Bah c'est très bien ça ! Vas-y ça passe je crois ! Tac, 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 tac... Oh oui ! Fantomatique 3 et 4, très bien ! En rappel hein, les muguets c'est pour l'amélioration des invocations ! Non mais je te vois ! Elle va jamais sortir c'est ça ? Des chiants ! Des chiants ! Quoi ! Et voilà ! C'est pas grave ! Mais bon ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Ah ! On rentre aussi ! Ah ! Ah ! quelle saloprisie pourquoi il faut qu'il fasse des missions enfin des niveaux comme ça sérieusement qu'est ce qu'on s'en fout c'est pas grave nous pendant ce temps là on attend je pourrais monter tellement de niveaux c'est bon merci ça a l'air sérieux non je suis passé à côté du je suis passé à côté du de l'ouverture et je l'aurais pas vu je me tournerai je crois que j'ai pas fait celle là j'ai jamais fait celle là de catacomb non là c'est l'entrée directement non là il fallait pas d'entrée ok donc il y a un autre passage dérobé quelque part que je ne vois pas non il y a eu un bruit je suis presque sûr d'avoir entendu un bruit allez ok c'était fermé il fallait taper dessus pour l'ouvrir une lourde porte quelque part c'est ouverte ah bah oui devant moi bon là il y a une effigie de marika donc si on meurt on reviendra là c'est pas très très grave le boss c'est quoi j'en sais rien à foutre rien ça risque d'être dans le lot aussi ça risque d'être dans la dans le truc écarlate de ses morts donc ce que je vais faire c'est que je vais attendre de ne plus en avoir c'est bon on peut y aller ah non c'est même pas dans le lot par contre elle elle va m'énerver ok ça dégage niveau chien ah mais on peut les avoir ah oui donc je l'avais vraiment jamais faite celle là de catacombe très bien je suis content de l'avoir faite en vrai et on peut monter d'un niveau pourquoi ne pas encore plus augmenter l'intelligence pour vous savez tout défoncer ok chevalier chevalier défendez moi ça c'était gratuit on doit faire le château du lion rouge ou alors on fait cellia ça je les ai fait non tout début du jeu c'est sous les escaliers de cellia c'est où déjà ah oui c'est à côté du chien du chien putréfié est-ce qu'on s'attaque à cellia ça risque d'être chiant vous le savez il y a un il y en a un ici je crois je sais qu'il y a un il y en a un si gros et ici un de de magie d'ailleurs qui rendrait des fioles de magie ou c'est une c'est une effigie de marica qu'il y a ici quasi pareil il y en a deux seulement très bien alors ce tableau là il a un endroit très précis je sais où il est il faudrait que je vous les montre les emplacements des tableaux il faudrait qu'on fasse ça aussi celui-là en fait il est dans l'arène de Radan alors konat d'accord eux c'est 3 les mages c'est 2 les garés c'est 3 pas bien ok 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 à dire qu'ici tu peux venir dès le début du jeu c'est vraiment fou ça je voulais faire un truc stylé mais ça n'a pas marché on rappelle qu'on doit activer les seaux pour ouvrir cette porte là il y a un feu juste derrière et c'est le boss c'est celle là ou c'est celle d'après c'est celle d'en dessous non celle là elle s'ouvre quand on a tué le boss c'est sain oh je sais plus hop là par ici on peut y arriver sans torrent lui on va le tuer assez vite se faire ici il me semble qu'il y a un feu enfin un site de grace avant le boss non voilà le boss est là ça c'est sûr le boss il est là on voit le petit truc jaune le le brouillard jaune sachant que ce boss ils sont deux on rappelle hop là on va aller ici c'est deux chevaliers de nocron hop là le bâton c'est pas celui là qui a été ouvert on verra plus tard pour le bâton nice alors il y en a un autre par là c'est un ténèbre que par les toi les trucs veuillez m'excuser attendez 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 parce que là c'est un appel important je vous reprends veuillez m'excuser c'était un appel très important donc là je sais pas du tout comment ils se sont déplacés par contre ça va être un peu ennuyant mais bon pour donner l'importance de l'appel je devais absolument le prendre c'est un appel c'est un appel c'est un appel c'est un appel l'éhéééééééééééééééeeeéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééeeeeéééééééééééééévééeééééééééééééééééééééééééééééééééééééééiééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééheééééééééééééé des fois ils sont un peu cons non ok alors pourquoi je nettoie la zone c'est pour après pouvoir me balader tranquillement et aller chercher les objets etc que j'aurais loupé même ces ennemis là ne repop mais que si vous vous reposez si vous vous reposez pas ils repopent pas parce que c'est des fantômes que les règles changent alors là il y a un feu là bas il y a un t-rex aussi par ici un chien t-rex un rexodog enfin un rexolog un rexodog c'est important ouais celle là on peut pas du tout rentrer dedans alors là bas il y a des ennemis là il y en a un et là il y en a un autre on aura le même genre de choses plus tard un petit peu plus chiante même si contrairement à ce que je disais on peut les voir il y a moyen de voir les ennemis dans le moment chiant une certaine ville beaucoup plus tard il y a des ennemis invisibles et en fait il y a moyen de les voir il y a un truc à acheter il y a un objet à acheter pour se faire je vous montrerai il n'y a qu'un seul chien il n'y a pas plusieurs des chiens ici vas-y tu m'énerves putain de jeu ça m'énerve je me suis trompé de fiole mais c'est pas grave ça a fonctionné quand même arrêtez de vous planquer hello ok donc là c'est là qu'il faut aller hop là hop il me semble que j'aurai rien oublié par rapport à les objets qui sont parce qu'en fait c'est des objets qui sont dans les derrière les seaux voilà s'il y a eux aussi à tuer c'est vrai là on ira avec torrent par contre il me semble que cet objet là il n'y a que avec torrent qu'on peut y aller c'est de souvenance alors lui il va crever voilà ça c'est fait là il y a lui c'est fait oui le fait de pouvoir one shot et des gens à la magie c'est génial parce que la magie c'est très chou c'est très souhait voilà lui on va le buter de loin il y a lui voilà alors lui je dois me rapprocher un petit peu ils ont très peu de pv ceux là parce qu'ils se téléportent voilà ok c'est d'abord celui-là puis celui-là ok et après avant d'aller se reposer on ira faire tous les tous les trucs de la ville pour qu'on puisse récupérer tous les objets comme ça disséminer aller ouvrir les portails enfin aller fouiller les portails parce que c'est des c'est des coffres à l'intérieur il y a des objets pour les mages donc voilà intéressant intéressant à faire hop quand on est mages en tout cas deuxième pierre voilà toujours avec parcimonie un torrent vous le savez car il va vous tuer voilà torrent va vous tuer une paire de fois il y a un objet là que j'ai pas été chercher j'irai le chercher après très bien hop là on ne descend pas évidemment parce que si on descend là on ne peut plus remonter il faut tout refaire pour ça qu'il faut tuer tout le monde dans cette ville de merde voilà attention à bien tomber parce que sinon on perd des PV voilà je ne suis pas non plus la mort voilà le petit scarabée cérulé et les champignons champignons et voilà et je crois que là j'ai tout me semble-t-il alors il y a ici un objet talisman du dragon magique donc ça enlève des enfin ça augmente votre résistance à la magie là hop on tourne à gauche là hop hop là les lames imprégnées la troisième donc maintenant qu'on a toutes les lames imprégnées on va pouvoir ouvrir les deux derniers portails normalement c'est ouvert oui c'est ouvert ici il y a le site de grace voilà et on va pouvoir aller faire le boss alors le boss je vous l'ai dit ils sont deux chevaliers de nocron on peut remonter par là il y a une chapelle je vous montrerai après etc etc il y a des trucs à faire par là mais avant d'aller à la chapelle on ira faire autre chose hop là on va juste prendre l'utel là boulonger vous repassez pas par la ville évidemment vous aurez compris pourquoi donc là il y a deux chevaliers je l'ai déjà dit avec des armes assez particulières voilà donc alors souvent ce qu'on fait c'est que on fait ça un de moins voilà voilà l'utel s'il te plaît merci voilà faut pas dur ils sont vraiment pas dur à tuer ça peut être chiant à tuer vraiment ils peuvent être très relous et hop un petit objet ici le bâton d'éclat de l'usate voilà c'est pour la magie également il n'a pas d'effet particulier il augmente la puissance de toutes les sorcelleries mais augmente leur coût en pc voilà parce que vous savez que chaque bâton a des petites voilà la légère cogitation qui habite les cristalliens est appelée la sagesse de pierre ils ont tous des petits des petits bonus mais c'est pas non plus un game changer comme je l'ai dit ce boss peut vraiment être chiant en fait là où ça devient chiant c'est si vous êtes tous enfin si vous voulez le faire tout seul sans invocation ça peut vite être très 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 relou parce que vous savez que quand vous battez à 2 contre 1 et ben c'est relou c'est vous je veux pas vous voir attendez euh bonjour coupé aïe touchez aïe de si loin bande d'enfoirés je m'en fous il y a l'effigie de marica juste à côté je ne serai pas découvert par vos chamaïri prout prout cacahuète nananère prout prout cacahuète nananère pardon excusez-moi c'est les moments où je suis très adulte ça vous le savez alors voilà là il y a c'est le chien T-rex on va aller parler à ce monsieur oh un plaisir de vous voir un plaisir un plaisir je suis Garry un grand sage dans mon jour en tout cas j'ai espéré demander un favori quand un de vos ilks venait un jeune tarnished capable de traverser le scurlet de l'aïonia ne vous inquiétez écoutez la requête alors vous êtes capable de donner une main n'est-ce pas ? je dois votre aide pour nourrir une certaine jeune fille elle n'est Millicent vous la trouverez au-delà Selia restant à la chambre au-dessus de la clive restant de la malade de la malade d'accord la malade de la malade qui affecte Millicent n'a pas de la malade quand la bataille a puissé même les demigods ne pouvaient les effets de la malade en même temps de la malade de la malade mais la malade peut être améliorée pour cela vous aurez un certain c'est Alors, je vais vous dire, comme je vous promets, le secret de la ville de Selye. Alors, on sait comment, on connaît comment aller chercher cette aiguille, on sait où elle est. On fout ces gens, je me suis fait agresser. Donc, pour trouver l'aiguille, il faut aller ici. Ici, puis après on va là, là-dedans, là, et là il y a le boss qui nous la donne. Si, on arrive à le battre. C'est inné ! Vraiment, vraiment pas facile. Il y a les squelettes, ici ! Si le jeu me dit qu'il y a les squelettes, c'est qu'il y a les squelettes. Je ne m'en souvenais absolument pas. Ah oui, il y en a un autre, là, on va le tuer. Au revoir ! Ah mais il est fort ! Mais combien vous êtes ? Vous servez à rien ! Oh là-dedans ! Passe-le ! Merci. Le feu, il crevait, moi. Il y a des squelettes, ici. Ah, il y a une bouboule ! Il y a une bouboule. Bah, il y a une bouboule. Qu'on peut fermer à certains endroits, la bouboule. Vous le savez. Un cimetière. La chapelle de la putréfaction. Eh, il y en a deux, là. D'accord. Bonne route. On va faire ça, moi. Et donc, voilà la fameuse Mélissante. Déjà faire ça, et on va aller lui parler. Tu sais, quand la barre rouge a atteint presque le haut, il faut sortir de la putréfaction. Ok. On pourrait lui parler plus tard, quand on aura, eh bien, ce qu'on nous a demandé avec la fameuse Golden Needle, l'aiguille d'or. On a eu qu'un des deux. En tout cas, je vois qu'ils ont beaucoup, euh... Ils tiennent beaucoup l'un à l'autre, hein. On a déjà leur lame. Et ça, c'est cool. Ah oui. Assez vite. Tout de suite, je crois, d'ailleurs. Le premier que j'ai tué. Donc, les bourgeons Sacramentels, là. On rappelle qu'il y en a un nombre fini dans le jeu. Et, euh, que c'est ça qui vous donne, euh... Le... Les boulettes anti, euh, anti, euh, Scarlett, anti, euh, putréfaction. Écarlate. Voilà. Qu'est-ce que tu fous, là, lui ? Qu'est-ce que tu fous, là, mec ? Il me semble que c'est par là, hein, qu'on a la... La map. Tiens, il y a une catacombe. Et, en fait, euh... Le truc du lion rouge, il faut aller là-dessus. Voilà, il faut passer par ici et aller là-dessus. Sur un de ceux-là. Pour pouvoir, euh... Avoir, euh... Là-bas, je crois. Enfin, c'est une de ces arches, là. Et, euh, c'est là qu'il y a le tableau. Et ça, c'est, euh... La... L'arène où on combat. Radam ! Mais comme le jeu est bien fait, on ne peut pas le tuer avant d'avoir lancé le combat. Ouais, c'est par là, hein. Ouais, c'est ici. C'est celle-là, je crois. Ouais, je sais plus c'est laquelle. Bouif ! C'est une de ces... C'est une de ces... De ces arches, là. Je sais plus ce qu'il se peut... Si on les tue tous, on n'a pas encore un... Je crois qu'on a un... Un... Un scarabée qui apparaît. Ici, je sais plus ce qu'il y a. Ah, il y a lui. Il y a un truc derrière lui. Ça, je m'en souviens. Et là, c'est pour... Euh... Monter au... Oui. Ok, je me souviens. Au niveau d'après, euh... Là où il y a... Le... Le prêtre, là. Le prêtre des Baït. On va aller faire, là-bas. J'ai une larme de vie, je vais l'utiliser, évidemment. Euh... Fiole sacrée. Ajouter une dose. La dose a été ajoutée. J'avais assez de... J'avais assez de graines. Et je vais ajouter une larme de vie. Ok. Donc là, j'ai... Combien de fioles ? J'ai 11 fioles. Déjà 11 fioles ? Ah oui, quand même. J'ai 11 fioles et elles sont plus 8. Ah bah. Je devrais pouvoir s'en sortir. Wow, bordel. Pas ces trucs, là. Là, t'es en vie. Ça dégage. Rune doréne off, tout de même. On va pas dire non. C'est que la première fois. Vous pouvez pas farmer les runes dorées 9, ici. Je vous rassure tout de suite. Je vous vois arriver, bande de petits saligos. Quoi ? Quoi ? Merde. Ok, nice. Allez. On peut pas tuer Radan d'ici, là ? On prend un arc et on le tue. Là, on a pas le droit. Pas le droit de tricher dans ce jeu. Avec l'ordinateur qui a le droit de tricher. Je suis Médusa. Et là, il y a une petite tour. Là, il y a encore une fois des magiciens invisibles. Là, dans la tour. Enfin, dans la porte, là. Il y a le log ratueux. Enfin, le troll. Je croyais que c'était une harpie. C'était un oiseau. Ah oui. Les semi-humains d'ici, c'est vrai. Ouh là. Ah, il m'avait pas vu. Ouh là. Il aime pas trop cet endroit, le jeu ? Tout le monde a ses ralentissements. Ça, je vous l'avais déjà dit. Même des gens qui ont des PC qui sont 10 fois plus plusants que le mien. Et bien, ils ont ses ralentissements aussi. Voilà. Il y a des endroits que le jeu n'aime pas. Voilà. Des pauvres. Alors, lui, on va le tuer. Comme ça, il nous jettera plus ses conneries. De mémoire, lui, ne revient pas. Hein ? Voilà, parce qu'en fait, si vous êtes en dessous, là, il vous jette les pauvres d'ici. Donc, il faut le tuer. Voilà. Vous pouvez descendre, là. Et il y a... Un site de grâce, là. Hop là. Et je sais... Je l'ai, celui-là. Non, je ne l'ai pas. Attends, il est où, le site de grâce ? Il y a un site de grâce, par exemple. Si, il est là. Celui-là. Et je l'ai pas, celui-là. D'accord. Faites le chercher. On va aller le chercher. On ira le chercher. Et là, il vous jette des pots, comme Alexander, là. Parce que, pourquoi pas. On va prendre ça. On va prendre ça. Attention, embuscade. On n'en a pas cru. Ça ne marche plus. C'est bon. Un de moins. Il est là. Ah oui. Aïe. Vas-y, barre-toi, 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 barre-toi. Je vais demander une roulade. Ils sont chiants. Vas-y, le jeu. Pourquoi il a pas subi de dégâts ? Il a pris la deuxième attaque, il a pas subi de dégâts. Ce n'est pas normal. Au lieu de prendre 200, il a pris 100. Enfin, il a pris 70. Pourquoi ? Il a pas le droit d'être en bouclier et de taper avec une épée. C'est interdit, par les règles du jeu. Ah oui, pareil, mon truc de givre là, qui est bloqué par une facétie du jeu. Voilà, vous voyez qu'elle ne donne plus leur rune de 9. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste charger avec le cheval. Sans rien en avoir à foutre. Normalement, elles viennent pas jusque là. Le mage est là-bas. J'ai tout pris dans le cul. J'ai tout buggé, quoi. Quel jeu de merde. C'est vraiment le pire jeu. Je comprends qu'ils aient pas eu le Game Awards. Je suis même pas sûr qu'ils étaient en lice, cette année. Punaise, ça c'est chiant. Quel jeu de merde. Il faut qu'ils restent bloqués dans la porte là. Ça, c'est pas des méchants. Ah. Je vais lui tuer. Je crois qu'il n'y a rien de particulier ici. Tour là, mais... Je sais plus ce qu'il y a dans cette tour. Ah, il y a lui. Je sais plus ce qu'il y a dans cette tour. Bah, il y a lui. Mais... C'est vrai qu'il n'y a pas fait ce que je lui ai demandé. Il n'a pas sauté. C'est vrai. Et casse-toi. Il faudrait mourir encore une fois à cause de Torrent. Torrent, votre meilleur ami et votre pire ennemi. Non, je... C'est assez troublant. La tour de guet du Marat. Ténèbres éternelles. C'est un sort. Et là, il n'y a plus rien, je crois. Ici. Ténèbres éternelles. C'est un trou noir qui attire les sorts. Très très fort. Contre les magiciens. Je crois qu'il est un peu long à lancer, de mémoire. Torrent. Oh, oh, oh. Torrent. Pire ennemi de ce jeu, Torrent. Torrent, on peut le ranger dans la catégorie camera. C'est-à-dire qu'arrivée à un moment, Torrent, tu te dis, ah bah c'est comme la caméra. Pas changé de potion, perso. Marrant. On peut les farmer ici, si vous voulez. Hop là. Alors, attendez. Ici, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Bon, le château du lion rouge, ça c'est sûr. Onil. Et c'est à peu près tout. Parce qu'après là, c'est... Ah non, là c'est encore Kaelide. C'est après encore... On peut monter là et faire ça, cette zone-là. Déjà aller chercher la map. On va pas oublier que là, il y a un chevalier noir au-dessus. N'empêche, cette map, elle est quand même vachement bien remplie. Et il y a lui aussi à les tuer. Il y a lui aussi à faire. J'oublie pas. Et il y a l'incelle aussi à faire. Avant de faire l'incelle, il faut faire... Un peu un radam. 4000. Ça doit se trouver. 2500. Voilà. Montée de niveau. Ah, 58. Plus que 12 niveaux. Et on pourra utiliser la lune... La... La pleine lune. Voilà. Et après, il faudra peut-être commencer à monter ça. Et puis ça. Et puis... Un moment. Hein ? Quand même. Ah ! Attendez... Ah oui, mais non, là je suis à 60. C'est vrai que je suis à 61 d'après le jeu. Parce que j'ai... J'ai ça. Donc plus que 9 niveaux en vrai. Si on veut quoi continuer à prendre la max dès qu'on se fait éternuer dessus. On pourra utiliser le sort le plus puissant du jeu. Peut-être monter les os aussi pour pouvoir utiliser ça. Ces deux sorts là. Est-ce qu'il y a 18 tout de même ? Ah, on fait apparaître la pleine lune et lancez-la sur vos ennemis. C'est avant du rêve. C'est pas comme ce rêve bleu. Lampes à l'heure de carré. Je sais que j'ai one shot avec l'autre. On en fout un peu. Ah oui, tu n'es même. Ça fait du dégâts. Mais ça veut dire aussi se mettre à bien à découvert quand même. Pierre déclare le coucou. Mais nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada